Bienvenue à plaisir d'été 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 Bienvenue à présent 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 Puis, les maisons aujourd'hui, avec l'aspect plus moderne, il y a beaucoup de noirs. Ils ont développé des teintures qui vont s'agencer avec les revêtements extérieurs qui sont sur le marché maintenant. Puis, toutes les compagnies de peinture à chaque année sortent des éventails de couleurs de l'année. C'est populaire de faire ça aujourd'hui. Puis, aujourd'hui, les gens, ce n'est pas compliqué quand ils veulent être conseillés. Alors, aujourd'hui, même si tu vas acheter ta teinture ou ta peinture, tu vas vouloir avoir le conseil peut-être d'une décoratrice pour te guider. Est-ce que je fais le bon choix avec mon revêtement, etc. Donc, l'idéal souvent, c'est de se rendre dans notre quincaillerie locale. Évidemment, ici à Saint-Rémond, on vient chez quincaillerie Jean-Denis. S'il y a des gens qui nous écoutent dans d'autres secteurs, leur quincaillerie locale est en mesure de leur donner les réponses à toutes ces questions-là. Le petit conseil au niveau de la couleur ou du type de peinture. Il ne faut pas avoir peur d'appeler ou de venir dans un établissement. Il ne faut pas poser les questions. Non, il ne faut pas hésiter. Écoute, je suis pas mal convaincue que la plupart des quincaillers et centres de rénovation ont des gens qualifiés. Souvent, des employés qui travaillent en peinture ont eu des formations, sont formés continuellement parce que les produits, ça évolue et ça change. Même si tu veux faire de la teinture ou de la peinture, tu ne prendras peut-être pas nécessairement le même pinceau. Ça va jusque-là, le service conseil. Je suis convaincue que dans Portneuf, toutes les bonnes quincailleries... Et le Binière, pour les gens qui nous écoutent à la radio. Et les gens de le Binière aussi. Donc, chacun, je suis convaincue qu'ils ont du personnel formé en arrière des comptoirs. Il suffit de ne pas se gêner, d'oser, de venir voir les gens et de les rencontrer. On a beaucoup parlé des couleurs, de la gamme de services qu'on peut retrouver chez les quincaillers, et tout ça, mais je vais revenir un petit peu au début de l'entrevue. Parce que moi, j'avais parlé de peinture, vous avez parlé de teinture, on est parti sur la teinture et sur les produits en général. Mais si on revenait sur le point peinture-teinture, quelle est la différence en tant que telle entre les deux? Pourquoi, par exemple, moi, mon deck, je serais peut-être venu avec une teinture qu'une peinture? Parce que si ton deck est en bois, je pense que c'est préférable de mettre de la teinture. Ça va agripper directement ton bois. Puis, ça va rehausser la beauté de ton bois. Parce que ça coûte cher, le fer en passion en bois. Si tu veux mettre de la peinture, je choisirais de la peinture. La peinture, elle va servir pour plein d'autres matériaux. Exemple, tu voudrais peinturer du vinyle, tu voudrais peinturer, je ne sais pas moi, du bardeau d'amiande, des choses comme ça. Mais là, tu vas te servir de la peinture parce que tu es sur une matière différente que le bois. Et l'autre chose, c'est que la peinture, elle, va t'offrir beaucoup un grand choix de couleurs. En de plus grande gamme de couleurs à ce moment-là. Oui, parce que... Parce que la teinture est associée directement au bois. Évidemment, sur le bois, à un moment donné, il y a des couleurs que c'est moins évident. C'est ça, exactement. Ça fait que là, c'est pour ça que moi, si je te conseillerais vraiment... Puis, tu sais, la teinture, elle, elle va plus user aussi. Tu sais, parce qu'elle pénètre dans ton bois. Ça, c'est toujours dans les meilleures conditions possibles météorologiques pour faire la teinture et la peinture. OK. Comme je marche sur le deck avec une teinture, ça va être meilleur que si c'est une peinture. La peinture finirait par s'écailler ou... Exactement. Et je présume qu'à l'huile et à l'eau aussi, c'est ça la grosse différence. Quand je parlais de ma piscine tout à l'heure, à l'eau, ça doit user aussi également plus si je marche sur mon deck que si j'ai une peinture à l'huile. Oui. La peinture... La peinture ou la... Bien, la peinture à l'huile, elle, elle n'existe plus. Je veux dire la teinture. Non, mais c'est correct. La teinture à l'huile, elle, par contre, elle va plus perdurer dans le temps aussi, là, au niveau de l'efficacité. Bon, bien, excellent. Voilà pour la précision sur la petite différence. Bien, Sophie Denis, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Michel. Puis, bien, on va se dire à la prochaine chronique de la quincaillerie Jean-Denis qui, la prochaine fois, on pourrait peut-être parler de piscine et des barbecues. Oui, c'est une excellente idée. Oui, ça ne serait pas pire pour l'été, ça. On retourne sur le plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada direct présentement en ce vendredi 5 août. Bien, en fin de semaine, c'est le blues du côté de Donnacona jusqu'à dimanche le 7. Donc, tout dépendant à quel moment vous voyez cette émission-là, vous aurez peut-être votre chance d'aller faire un petit tour à Donnacona pour le blues. Sinon, bien, ça pourrait être partie remise. Encore un bel événement qui revient annuellement, qui est là cette année, retour après la pandémie, et qui reviendra sans aucun doute l'an prochain. On va faire une pause. Au retour, on vous parle du Salon de quilles de Saint-Raymond. On a le plaisir de recevoir M. Karl Roy qui est avec nous pour parler du Salon de quilles. Vous allez voir, c'est plus qu'un Salon de quilles. On ne joue pas seulement au quilles-là. On peut bien manger. On peut profiter de belles activités. Donc, on vous en reparle. Au retour de la pause. Je me présente. Je suis Alex Barca. Je vous présenterai le Wainwright, qui est un immeuble de loft locatif à court et moyen terme, alors qu'il est fait parfait pour les familles, les travailleurs, les gens qui viennent dans la région pour quelques temps. Alors, c'est tout inclus avec cuisine, salle de bain, laveuse sécheuse. Vous êtes en plein milieu de l'action ici à Saint-Raymond. On a une belle salle d'événements ici à l'avant aussi qu'on peut louer. Il en est passé de l'eau sous les ponts depuis l'ouverture du premier magasin de la famille Denis. Une belle histoire qui se poursuit depuis quatre générations. Même s'ils nous offront des produits au bout du jour, il y a une chose qui n'a pas changé. C'est l'esprit de famille qui unit notre équipe. Et ça, ça se ressent jusque dans la qualité de notre service. Au ! Au ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Actuellement, on ne fait pas de livraison. Et la salle à manger, il y a 60 places. Et du côté bar-bistro, on a une quarantaine de places aussi. On a deux salles aménagées pour des groupes. Donc, on a une 100 personnes et une 40 personnes avec le service de traiteur. Évidemment, quand il y a des parties, bien, nous, on sert là. Là, pour l'instant, on est en période estivale. Est-ce que l'horaire de restauration, ça ressemble à quoi? On est là toute la semaine? On est là toute la semaine. Exceptionnellement, vu que c'est l'été, lundi, mardi, mercredi, on ne fait pas les déjeuners. On ouvre à 11 heures. 11 heures jusqu'à 10 heures. Jeudi à samedi, c'est de 8 heures à 11 heures minuit. Et le dimanche, de 8 heures à 11 heures. Excellent. Du côté de la salle de quai, on a changé des choses? Est-ce qu'on a rénové des allées? Qu'est-ce qui se passe? Oui, beaucoup d'aménagement au niveau des quais. Rénovation, évidemment. Nouvelle peinture, peinture fraîche. Nouvelle machine de surfaceuse pour l'huile. Pas nouvelle, mais complètement refaite. On a enlevé 3 allées de petites quais. Donc, avant, on avait 8-8. Maintenant, on a 8-5. 8 grosses, 5 petites. C'est de ces 3 allées-là qu'on a prises pour faire une grande salle de billard avec 4 belles tables de billard neuves. D'ailleurs, les ligues et les tournois recommencent bientôt. La semaine prochaine, on s'attèle à contacter les gens pour les ligues. Au niveau des quais, ça n'a pas changé. La différence, c'est que maintenant, du jeudi au samedi, on a la soirée disco. À partir de 9h, c'est les lasers, la musique. On fait un clair de lune. Ce qu'ils appelaient dans le temps un clair de lune, c'est 3 soirs par semaine chez nous. OK, c'est vrai. Ça fait que c'est aussi, on a mis en façade, on a, à chacun des allées, on a deux allées, deux quilles rouges. Ça fait que quand on tombe en avant, puis ils font un abat, bien, ils ont un chôteur gratuit s'ils sont adultes. S'ils sont mineurs, bien, c'est soit une ravage ou un slush, là, qu'on y va avec cette activité-là. Est-ce qu'au niveau du billard, là, ça a amené une nouvelle clientèle? Est-ce qu'il y a une ligue de billards? Est-ce que les gens ont commencé à s'habituer à développer une nouvelle habitude avec ça? Oui, nous, on a ouvert le billard trop tard, bien, trop tard, là, pour la ligue d'hiver passé. Ça fait qu'on a des gens qui sont venus jouer avril-mai. Juin, évidemment, l'été, il n'y en a pas. Mais oui, les gens sont venus dans l'été. On a eu beaucoup de joueurs qui sont venus, ils ont adoré. Mais pas de ligue officiellement. Les ligues recommencent, là, à la fin ou au début septembre. OK. Autant au niveau du billard que des quilles, est-ce qu'il y a une espèce de, comment je dirais, une espèce d'expertise ou d'entretien spécial qui doit être fait? Je présume que pour que les allées de quilles, ça fonctionne bien, il doit y avoir des choses qu'il faut garder à niveau, à jour. Ça fonctionne un peu comment dans le tout-dé? Oui, je vous dirais que pour nous autres, ça a été une grande aventure, l'entretien des allées de quilles. On ne connaissait pas ça. Puis, il y a quand même toute une technologie au niveau du cirage. Il y a des patterns au niveau du cirage. Il faut laisser une certaine distance sur les côtés pour que la boule puisse se gripper, aller chercher les effets. Beaucoup, beaucoup, c'est mécanique aussi, beaucoup d'électronique, beaucoup de senseurs pour déceler les quilles. On travaille beaucoup avec les compagnies qui sont là-dedans. D'ailleurs, on en a une aujourd'hui, c'est pour ça que Karl n'est pas là. Il travaille actuellement sur différents senseurs, différents patterns. Il y a un salon de quilles de mémoire, c'est Co-Handville, qui fermait. Ça fait qu'on a tous acheté les équipements qui avaient le même que nous autres. Ça fait qu'on est rendu peut-être avec une vingtaine d'ordinateurs. Ça fait qu'on va être capable de se mettre à jour, puis de s'assurer que s'il y a un bris, on est capable de se réparer rapidement. D'avoir la pièce, puis... Karl-Olivier suit beaucoup de formations. Il est rendu quand même... c'est surprenant. C'est un éponge à apprendre, tout ce qui est mécanique, électronique. Je lui laisse son département. D'ailleurs, je ne connais absolument rien au niveau de l'entretien des quilles. J'en ai assez à me gérer. C'est vraiment lui qui a dû se mettre les deux mains là-dedans, puis bien comprendre. Oui, bien, bien graissé, oui. C'est très bon. Au niveau de la salle, je sais qu'occasionnellement, vous avez différentes activités qui sont faites pour le grand public. On peut aller sur place autre que seulement les quilles. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'horaire, là, ça? Bien, ce qui a été l'élément déclencheur, c'est quand on nous a fermés en décembre. On a décidé... Karl-Olivier a fait eu l'idée de mettre les quilles sur glace. Ça, c'est un peu un élément déclencheur. Radio-Canada était venu faire un reportage sur ça. On avait trois allées de quilles à l'extérieur qu'on glaçait tous les week-ends. Les familles venaient. Depuis ce temps-là, au printemps, on a fait l'activité Bigfoot. Donc, c'est un véhicule qui vient. Il fait des rides. Il montait sur des autos dans le stationnement. Il revient d'ailleurs en fin de semaine prochaine. On a eu une activité... La fin de semaine du 13? La fin de semaine du 13. Ce qu'on appelle une activité retour à l'école, là, fin d'été. Ça fait qu'il va y avoir une épichette de blé d'inde, chansonnier country, chanteur country. Il va y avoir des hot-dogs sur place, consommation, Bigfoot. Et cette année, mon chef cuisinier, Dominique Lortie, fait du médiéval, grandeur nature. Ils font leurs armures, ils font leurs épées, toutes les armes en caoutchouc synthétique, exprès pour ça. Ça fait que samedi le 13, il va y avoir aussi un arène pour eux autres avec des démonstrations. Ils vont montrer aux gens s'il y en a qui aiment ça comment faire des épées pour se pratiquer à la maison, s'amuser. Ça fait qu'on voulait que ce soit un rassemblement festif familial. Puis on va y aller avec ça. Pas mal d'activité toute la journée. Un point de rencontre. Un point de rencontre pour tous. Là, l'automne s'en vient. Je présume qu'au niveau des heures d'ouverture, il va y avoir des petits ajustements peut-être avec la saison. Nous, les ajustements vont être faits surtout au niveau de la restauration parce que les quilles, 5 soirs par semaine, les quilles reviennent. On a déjà contacté tous les présidents. Je vous dirais qu'actuellement, on a 90-92 % des joueurs qui reviennent et les ligues. Il y en a à ça qui s'ajoutent parce que les gens connaissent. On a eu de la demande cette année. C'est un projet qu'on avait à cœur. On n'a pas eu le temps de le mettre en branle parce qu'on en a beaucoup. Mais il y a des familles qui nous ont demandé si on faisait une ligue pour les jeunes. Si on voulait faire de la formation, on est en train de regarder les ligues. Oui, on va avoir cette semaine une ligue de jeunes et on regarde avec nos meilleurs joueurs, lesquels seraient intéressés à donner des cours pour avoir une relève. Qui sait, peut-être qu'on aura un sport-études en quai chez nous à Saint-Raymond. Tu pourrais. Ce serait vraiment le fun. Je ne pourrais pas. Donc, on peut dire que ça fait partie du projet, ça, que c'est dans notre... Oui, oui. On en parlait l'année passée. Puis là, les familles nous ont relancés cette année. Ça fait qu'on y va avec une ligue. Puis on va voir si quelqu'un est intéressé à bien les coacher, bien les encadrer pour développer quelque chose. OK. Bien, écoutez, c'est un rendez-vous pour tout le monde. Donc, allez faire votre tour à la salle de quai du côté de Saint-Raymond. Petit rappel, c'est la salle au... Le complexe au 750. Au 750. Voilà, c'est le chiffre qui est... Excusez ma mémoire, des fois. Au 750, donc, du côté de Saint-Raymond. Allez faire un tour, jouer au quai, aller jouer au billard, aller goûter. D'ailleurs, au service de restauration. Puis je présume, quand vous parliez des salles tout à l'heure, que ce soit une fête, un après-bâtime ou mariage ou une réunion de bureau, il y a moyen de faire des réservations. Effectivement. Les week-ends, c'est pas mal occupé. Beaucoup, beaucoup de fêtes d'adultes. C'est ainsi, les gens ont besoin de fêter, festoyer. Ça fait que ça fait... Ils louent trois, quatre allées de quai, ils partent les poignées, ils ont la salle privée, ils continuent. Ça fait que non, c'est... Les salles sont disponibles. Je présume, on va avoir des activités spéciales, période des fêtes également. Évidemment. On pourrait tout de suite annoncer qu'on va recommencer... On a été mis sur la glace, mais on va recommencer avec le souper rose du mois d'octobre, le cancer du sein. Ça, c'est déjà l'agent d'or. Ça, c'est déjà l'agent d'or. Je parais que c'est là. Excellent. Mais c'était un rendez-vous. Merci beaucoup, M. Roy. Merci à vous. Ça fait plaisir. On se dit une prochaine fois. On va aller faire un tour du côté de la pause et on va en revenir dans les prochains instants avec cette fois-ci la chronique des Potins du Perron avec Denis Beaumont. On va aller du côté de Sainte-Catherine-de-Lage-en-Quartier cette semaine. Il en est passé de l'eau sous les ponts depuis l'ouverture du premier magasin de la famille Denis. Une belle histoire qui se poursuit depuis quatre générations. Même s'ils nous offront des produits au bout du jour, il y a une chose qui n'a pas changé. C'est l'esprit de famille qui unit notre équipe. Et ça, ça se ressent jusque dans la qualité de notre service. Je me présente. Je suis Alex Barca. Je vais vous présenter le Wainwright, qui est un immeuble de loft locatif à court et moyen terme, alors qu'il est fait parfait pour les familles, les travailleurs, les gens qui viennent dans la région pour quelques temps. Alors, c'est tout inclus avec cuisine, salle de bain, laveuse sécheuse. Et vous êtes en plein milieu de l'action ici à Saint-Rémond. On a une belle salle d'événements ici à l'avant aussi qu'on peut louer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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